Bonjour à tous, un plaisir de vous voir, ça fait deux semaines que je ne suis pas venu, ça fait bizarre, vous m'avez manqué, il y a deux semaines j'étais invité dans une autre église, la semaine dernière j'ai passé un moment difficile, merci pour vos prières, je vais beaucoup mieux aujourd'hui, vous voyez comme vous pouvez le voir, tout va bien, est-ce que votre voisin va bien ? C'est important, vous prendrez un temps tout à l'heure pour discuter, échanger, c'est juste de savoir où ça va, il ne faut pas raconter non plus sa vie, donc voilà, super. Alors pour revenir à une petite annonce parce que je me rappelle par rapport à la fête du 22 décembre et pas le 22 mars, il y a, rappelez-vous aussi que comme les places sont limitées, n'invitez pas des personnes d'autres églises, l'idéal c'est quand même d'inviter des personnes non chrétiennes à venir à ce lieu et ce serait dommage par manque de place que les personnes non chrétiennes ne viennent pas donc voilà, n'invitez pas les gens d'autres églises s'il vous plaît mais surtout des non chrétiens, eux ils seront les bienvenus, ils auront des places VIP, en tout cas que le Seigneur bénisse cette soirée. J'avais à cœur de parler sur un message particulier ce matin et cette semaine j'ai été interpellé par le Saint-Esprit vraiment fortement en changeant complètement mon sujet et d'apporter un message que j'avais apporté un mardi soir et désolé pour ceux qui ont déjà été écoutés ce message mais j'avais vraiment à cœur de l'apporter ce matin et voilà qu'on puisse prier et laisser le Seigneur nous conduire ce matin. Amen. Seigneur nous sommes là devant toi et nous nous attendons à toi et nous avons soif Seigneur d'être dirigés, conduits par toi. Seigneur viens nous interpeller dans nos cœurs, nous avons, nous sommes vraiment comme des instruments entre tes mains. Saint-Esprit parle au fond de nos cœurs, chamboule nos cœurs, transforme nos cœurs. Fais ton œuvre ce matin. Amen. Le message de ce matin c'est « Dieu investit en toi ». Et on parle beaucoup d'investissement ces temps-ci, surtout voilà on aime aussi investir, on sait qu'il faut investir dans l'immobilier, il faut investir en différentes choses pour être sûr que l'argent que nous plaçons puisse fructifier, que ça puisse nous apporter des choses. Et l'investissement c'est quelque chose, c'est un terme qui est très très à la mode aujourd'hui, surtout avec les problèmes d'énergie. On doit investir dans des panneaux solaires, on doit investir dans différentes choses. Donc le mot « investir » est très à la mode. Et bien vous savez que celui qui a mis le mot « investir » en premier, c'est quand même « Dieu ». Dieu il s'est investi en nous. Et la définition du Robert, du dictionnaire, c'est « action d'investir dans une entreprise des capitaux destinés à son équipement, à l'acquisition de moyens de production ». Dieu s'est investi en toi. Dieu a pris le temps de s'investir en toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, avec une certaine fierté, Dieu s'est investi en toi ? Dis-lui, vraiment, Dieu s'est investi en toi. Et on le voit bien d'ailleurs. Dans l'image avec la vigne, le serment, il va investir pour que nous soyons des serments pour que nous puissions porter des fruits. Il va investir pour que nous soyons des vases pour que nous puissions porter des fruits, des choses. En fait, il y a vraiment, dans les images que Dieu nous donne, un moyen de dire « voilà comment tu es », mais c'est dans le but d'eux. Ce ne sera jamais de dire « voilà comment tu es, juste pour toi ». C'est toujours dans le but de fructifier, d'avancer. Et on va regarder un passage aujourd'hui dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Alors, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, verset 16, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux, un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents. Et il dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi. Il dit « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Au verset 24 « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse que tu n'as pas vanné. » Excusez-moi. « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux. » C'est dur, hein ? « Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » C'est un passage dur. On parle ici d'une parabole. Vous savez que c'est une histoire qui est imagée pour exprimer des notions qui sont profondes, que Jésus veut exprimer, le transmettre à ses auditeurs. Et Jésus va parler particulièrement à ses disciples. Et les disciples, dans le contexte pour comprendre ce qui se passe, les disciples étaient juste avec Jésus et c'était le moment où on parlait de la fin des temps. Jésus va leur dire « Vous devez être vigilants, vous devez faire attention, je vais revenir. » Il va parler tout juste avant de la parabole des dix jeunes filles. Et là, il va parler de cette parabole des trois serviteurs. Et donc, c'est vraiment pour parler de la fin des temps. On comprend bien que le maître ici, c'est Jésus. Ce n'est pas difficile de voir dans le maître le Seigneur Jésus lui-même et dans le long voyage la période qui sépare ses deux venues. Sa première venue, vous savez, il est venu il y a deux mille ans de cela, plus de deux mille ans sur terre. Et sa seconde venue, il n'est pas encore venu. Il va venir nous enlever. Vous connaissez aussi. Et on attend son retour d'ailleurs par rapport à cela. Et c'est pourquoi il est marqué au verset 19 « Longtemps après ». On l'attend. On attend sa deuxième venue. Est-ce que vous croyez que Jésus va revenir ? C'est bien. Sinon, je vais changer mon message. Ça ne marche pas. Alors, c'est vraiment, on est entre les deux venues de Jésus. Entre la première et la deuxième venue. Et les serviteurs, vous pouvez bien comprendre que ce sont nous, nous qui sommes chargés de défendre les intérêts du Seigneur. Et nous avons une mission. Et la mission, c'est l'Église. Lorsque j'ai étudié ce passage, c'est un des passages que je préfère. C'est vraiment la parabole qui me parle le plus. On voit un Dieu qui va investir énormément auprès de ses serviteurs. Regardez au verset 14 « Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens ». C'est vraiment, il va remettre ses biens. C'est vraiment le terme grec qui va dire « Je vais livrer quelque chose, je vais te donner la gestion de ce que j'ai. Je vais te donner tout ce que j'ai ». Au verset français courant, excusez-moi, il est écrit « Tout se passera comme pour cet homme qui devait partir pour un long voyage à l'étranger. Il réunit ses serviteurs et leur confia la gérance de sa fortune ». C'est énorme. Il va donner sa fortune. Le maître va investir sur les trois serviteurs. À l'un, il va donner cinq talents, à l'autre deux et à l'autre un talent. Et le talent, à l'époque, c'est la plus grosse unité, c'est le plus gros poids d'argent. Le talent vaut 30 kg de métal, d'argent. Il faut imaginer 30 kg d'argent. Des commentateurs disent qu'un talent, ça vaut un an de salaire. Et si on se base sur 2 000 euros de moyenne qu'on gagne par mois, ça veut dire qu'un talent, ça vaut 24 000 euros. Mais d'autres disent qu'un talent vaut 20 ans de salaire. C'est-à-dire que si nous gardons cette base de 2 000 euros par mois, si nous sommes payés 2 000 euros par mois, ça veut dire que ça fait 500 000 euros. Un talent, je voulais vous ramener les 500 000, mais je n'ai pas trouvé ça à ma banque. Un talent, c'est 500 000 euros. c'est énorme. Ce n'est pas négligeable. Alors un talent, 500 000 euros, donc deux talents, 1 million d'euros, si nous comparons aujourd'hui. Et cinq talents, c'est 5 ans de salaire, enfin c'est 100 ans de salaire, c'est 2 500 000 euros. Est-ce que vous ne trouvez pas ça énorme ? C'est-à-dire que dans cette image que Jésus va donner à ses disciples, ça veut leur dire mais je vais vous donner beaucoup. Je vais vous donner énormément. Je vais vous donner ma fortune. Je vais vous donner ce que j'ai de plus beau. Et il va donner à ses trois serviteurs et même un talent. C'est déjà énorme. 500 000 euros. On pourrait se dire mais attends, lui il en a eu 10, enfin 5, moi j'en ai eu qu'un. Mais un seul, c'est déjà énorme. 500 000 euros. Est-ce que quelqu'un a 500 000 euros sur lui ? Non ? On est bien pas qui. Mais c'est déjà une fortune. Et ça montre aussi que le maître donne sa fortune à chacun. Il y avait une certaine confiance. Il ne va pas donner une certaine somme d'argent si on ne me passe 500 000 euros. Si Timothée qui a beaucoup d'argent sur son compte en ne me passe 500 000 euros, ça veut dire qu'il a une certaine confiance en moi. N'hésite pas. Et ce qui est incroyable là-dedans, c'est qu'il va donner non seulement une somme énorme d'argent, ça veut dire qu'il y a une confiance, mais la Bible dit que le maître part aussitôt, sans instruction, sans qu'on lui dise, écoute Seb, il faut que tu prennes cet argent, mais voilà comment tu vas investir, voilà comment tu vas gérer. Voilà, au verset 15, c'est écrit, il donne cinq sacs d'argent à l'un, deux à l'autre et un au troisième, et chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Point. C'est pas une petite somme d'argent, c'est pas 10 euros, quoi. Il part aussitôt. Aussitôt, et on voit que les disciples, on voit que les serviteurs ont compris la mission, leur rôle, et ils se sont mis à travailler. Et le fait est que les deux premiers serviteurs se sont sentis responsables de cela. Ils se sont sentis responsables de leur mission, ils se sont sentis responsables de ce que le maître leur a donné. Et ils se sont mis aussitôt au travail. Alors, une question que j'ai à vous poser ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a donné ? Si nous comparons cette parabole avec aujourd'hui, parce qu'elle est actuelle, qu'est-ce que Dieu t'a donné de si précieux ? Il nous a donné la vie. Il nous a donné du temps. Il nous a donné de l'argent. Il nous a donné des capacités. Il nous a donné des choses. Ce qui est le plus précieux, c'est aussi la connaissance du royaume de Dieu. Et tout cela, il nous l'a donné. Il nous l'a confié. Ce qui est le plus précieux, et même rien que la vie, rien que de respirer le matin, de se lever le matin et de se dire « Merci Seigneur », c'est une bénédiction d'avoir une journée de plus. La vie est de ce qui est le plus précieux. Dieu s'est investi en toi. Dans Ephésiens 2, verset 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il s'est investi en toi pour que nous puissions pratiquer ce qu'il nous a donné, pour que nous puissions fructifier ce qu'il nous a donné. Donc le premier point, c'est un investissement de confiance. On voit aussi que c'est un investissement qui va être selon la capacité. Certains ont reçu plus, mais en tout cas, tout le monde a reçu quelque chose, et tout le monde a reçu beaucoup, vous êtes d'accord avec moi ? Il y a le fait, même un talent, c'est déjà énorme. Même si Dieu m'offrait le peu, c'est déjà beaucoup. Et ce que Dieu t'a donné, même le peu, c'est déjà énorme. Même si tu n'as presque rien, même si tu dis « mais je n'ai rien », Dieu a investi beaucoup en toi. Et il va distribuer selon la maturité. Capacité de chacun à gérer selon sa capacité en fonction de la maturité. J'ai trois filles à la maison. Lorsque je leur demande de ranger leur chambre et leur espace de jeu, forcément, je ne vais pas demander aux trois filles de s'investir autant. Je ne vais pas demander à ma petite dernière de 5 ans de prendre l'aspirateur, sinon elle va aspirer tous les Legos qui vont être là-dedans, et tout va se retrouver dans l'aspirateur. Et donc, je vais demander à ma petite dernière de 5 ans vraiment de s'investir et de ranger à sa capacité, même si c'est peu, c'est déjà bien. Mais j'ai quand même demandé à celle qui a 12 ans de faire un peu plus quand même, et d'être là, d'être présent. Parce qu'il y a une certaine maturité, il y a une certaine manière de pouvoir ranger la chambre, et ma plus grande est capable de comprendre. Mais celle qui est plus petite, c'est plus difficile pour elle de gérer cela. Et il faut comprendre que nous avons tous une maturité différente, et nous devons l'accepter. On n'est pas là pour se comparer les uns les autres, pour savoir, tiens, l'autre il fait plus, et l'autre il fait moins, comment ça se fait ? Parce que nous avons tous des capacités différentes. On me dit souvent, « Seb, mais comment tu fais pour faire tout ça ? Comment tu y arrives ? » Mais lorsque moi je vois d'autres pasteurs, je me dis « Mais comment ils font pour faire tout ça ? » Chacun a une capacité de gérer ce que Dieu lui a confié. On voit la maturité des deux premiers serviteurs, on le voit que Dieu va leur confier beaucoup, et on le voit aussi qu'il y a une maturité dans le troisième serviteur, et Dieu va lui confier aussi. Mais le troisième serviteur, il va prendre le temps de creuser dans le sol, et de cacher l'argent de son Seigneur. Et le troisième serviteur ne fit presque rien avec l'argent de son maître. Il a pris soin de ne pas perdre, mais il n'a rien fait de positif avec l'argent. Il n'avait pas cette maturité de comprendre que même avec ce qu'il a, ce qui est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Et il a confié, c'est vraiment, même le plus petit talent, c'est ce que Dieu lui a confié pour son œuvre, pour préparer, pour travailler pour son œuvre. Alors, il est important de comprendre que nous sommes tous différents à ce niveau-là. Et on voit bien ce manque de maturité du troisième serviteur. Il va dire, au verset 25, « Regarde, voilà ce qui est à toi. » Du genre, il est tout content, il est tout heureux de montrer, « Regarde ce que j'ai, regarde ton argent, je l'ai bien caché dans le trou, je n'ai rien fait avec, mais je te le donne. » C'est mon interprétation. J'ai l'impression qu'il était heureux. Heureux de montrer qu'il avait gardé cet argent et qu'il avait montré à son maître en disant, « Regarde ce que j'ai, t'es content, t'es fier. » C'est comme une fois ma fille, quand ils étaient plus petits, ma fille, Elona, elle avait peut-être 5 ans, 6 ans, et ils avaient pris avec Léane, ma deuxième fille. En fait, ils ont trouvé dans le sac à main de ma cousine tout ce qui est maquillage, accessoire de maquillage. Et ils se sont mis en tête de se maquiller et de montrer combien elle pouvait se maquiller par elle-même. Donc il faut imaginer les lèvres bien rouges partout, comme ça, et puis des choses sur les yeux, plein de paillettes, enfin plein de trucs partout. Et ils viennent nous voir en disant, « Regarde comme je suis belle ! » Vous pouvez comprendre qu'on voyait cette fierté qu'elles avaient, mais non, il ne fallait pas faire cela. Et ils n'avaient pas compris l'importance de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi. Mais c'est la même chose, j'ai l'impression que le troisième serviteur dit, « Mais regarde, Seigneur, j'ai ton talent ! » Eh bien non, 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 ce n'est pas ça. Il y avait une fierté. Le maître serait content qu'il ne fasse rien et puisse dire, « Regarde, voilà ce qui est à toi, je n'ai rien fait ! » Mais il n'a pas compris à quel point il avait déplu à son maître. Et parfois, nous investissons tellement notre temps, notre argent, notre vie, peut-être que les mystères du royaume de deux, de ce que Dieu nous a confié dans des choses qui sont inutiles. Et un jour, mes amis, on va se présenter à Dieu et on va lui dire, « Regarde, regarde ce que j'ai fait ! J'ai caché tout ce que tu m'as mis, j'ai pris soin de tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as confié, tout est impeccable ! » Je n'ai pas fait plus, mais tout est OK. Je n'ai pas fumé, regarde, zéro gramme de cancer dans mon poumon, j'ai pas été drogué, j'ai été fidèle avec mon épouse, j'ai été au culte le dimanche matin, tous les dimanches matins. Regarde, nickel ! J'ai pris soin, j'ai pris soin, j'ai pris soin de tout ce que tu m'as donné. J'ai l'impression que parfois, si on est dans cette attitude, est-ce que nous manquons pas de maturité ? En disant, « Regarde, voilà ce qui est à toi, regarde ma vie, j'en ai pris soin, regarde ce que tu m'as confié ! » Alors oui, peut-être que nous manquons de maturité à comprendre l'importance de fructifier ce que Dieu nous a donné. Les deux premiers serviteurs, savaient que le maître allait revenir et qu'il allait rendre des comptes. Et la Bible dit « longtemps après ». C'est écrit « longtemps après » dans ce passage. Ça veut dire que le délai peut être long, oui, ça fait long. Oui, ça fait 2000 ans qu'on attend que Jésus revienne. Oui, on a hâte qu'il revienne. Et certainement que ce long délai inciterait les serviteurs, comme pour le troisième, à penser qu'ils ne rendraient jamais compte de leur gestion. Peut-être que ça a dit « Oh, ça fait longtemps maintenant qu'on dit que Jésus revient. » Ça fait tellement longtemps que je ne sais même pas s'il va revenir. Et parfois, on oublie qu'on doit lui rendre des comptes. Nous devons tous rendre des comptes à Dieu. Le troisième point, on voit aussi que c'est un investissement que Dieu va donner, mais qui amène la bénédiction. Il va dire « entre dans la joie de ton maître ». Et pour les deux premiers serviteurs, c'est un investissement qui va amener la bénédiction pour le maître. « Il va être béni », mais aussi pour les serviteurs. Ça veut dire que non seulement ils vont investir, le maître va être béni, mais le serviteur va être béni aussi. Parce qu'il va entrer dans la joie du maître. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas de favoritisme. Celui qui en avait cinq a reçu la même récompense que celui qui en avait deux. Il y a une bénédiction derrière d'entrer dans la joie de Jésus. Ça ne vous dit rien ? Ça ne vous donne pas envie ? Les deux premiers ont compris ce que le maître attendait d'eux. Le maître n'avait pas besoin de parler. Le maître n'avait pas besoin de leur dire ce qu'il faut faire parce qu'il est parti aussitôt. Mais il se sentit responsable de leur mission. Et ils ont fructifié ce qu'ils ont. Et lorsque nous investissons pour le royaume de Dieu, Jésus va être béni, mais nous serons bénis en retour. Il y a une bénédiction. Et d'ailleurs, le maître ne va pas dire « Ok, si vous gérez bien l'argent, si vous gérez bien ce que je vous ai confié, vous allez être bénis. » Il n'a pas dit cela. Il y avait une... Il y avait vraiment une... Oui, une responsabilité, un fardeau doux en disant « Mais il m'a donné, il m'a confié des choses, alors je vais en retour, je vais faire tout pour fructifier ce qu'il m'a donné. » Il n'avait pas besoin de parler. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Il y avait comme un écho dans leur cœur en disant « Mais Dieu m'a tellement tout donné, Dieu m'a tellement vraiment investi en moi que je vais en retour, sans chercher une bénédiction derrière. Je vais fructifier ce qu'il m'a donné. » Et il va dire « Bon et fidèle. » Il n'a pas dit « Oh, tu es un serviteur parfait. » « Oh, tu es un serviteur qui m'a donné pas mal de talent. » Il n'a même pas parlé des talents d'ailleurs, du nombre de talents, il n'en a même pas parlé. Il va dire « Fidèle. » Bon et fidèle. Le travail, mes amis, doit être effectué jusqu'au bout. Parce que le longtemps après, on ne sait pas quand Jésus va revenir. Mais il y a un moment où tu dois être fidèle jusqu'au bout dans ce que Dieu t'a donné. Le maître rechercher la bonté et la fidélité chez ses serviteurs. La fidélité de ce que tu fais pour Dieu. La fidélité dans ton temps pour Dieu. La fidélité dans ton argent pour Dieu. La fidélité dans ta vie pour Dieu. On parlait avec la Ligue de prendre du temps aussi. À s'investir. Arrête dans la présence de Dieu. À chercher Dieu. Être impacté pour lui. Et le maître cherchait ces caractères-là. Cherchait ces qualités-là. Il ne cherchait pas des talents spécifiques, une somme d'argent spécifique. On ne cherchait pas, on ne va pas chercher à savoir ce que tu as gagné sur terre. On ne va pas chercher à savoir si tu es venu à l'église, si tu as été fidèle à l'église. On veut savoir si tu as été bon et fidèle pour le royaume de Dieu. Et Jésus cherche ces qualités en toi. Cette fidélité. Dans Proverbe 20, verset 6, « Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera ? » Parce que la fidélité, c'est rare. Être fidèle jusqu'au bout. Être fidèle de dire, moi j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris l'amour que Dieu m'a donné. Et c'est dans cet amour que je vais m'investir pour lui fidèlement jusqu'au bout. Fidèle. D'ailleurs, il va même le dire, tu étais fidèle en peu de choses. C'est quand même une réflexion à avoir. Parce que finalement, on ne te demande pas d'être fidèle en trop de choses. Si c'est pour faire trop de choses, et si au bout d'un moment, tu n'en peux plus, tu arrêtes, tu en as marre, ça t'énerve, les activités, les services pour l'Église, eh bien tu passes à côté de quelque chose. On ne te demande pas de faire trop de choses. Le Seigneur ne te demande pas de faire trop de choses. Le Seigneur te demande de faire peu de choses, mais de le faire fidèlement. Mais il y a aussi une réflexion dans l'inverse, quand on ne fait rien. Comme le troisième serviteur. Si tu ne fais rien, est-ce que tu vas honorer Dieu ? Ce que tu le fais, tu dois le faire, mais en petite quantité et fidèlement. Alors, on peut regarder, on peut se poser la question, est-ce que c'est un mauvais investissement ? Est-ce que, lorsque, je me mets à la place, quand Jésus parle de cette parabole, il va parler du troisième serviteur. Est-ce que c'est, il a mal calculé son coût ? Il a dit, mais, est-ce que, on doit quand même, pourquoi il a investi dans le troisième serviteur ? Est-ce qu'il y a l'intérêt d'investir dans le troisième serviteur, alors que c'est le maître, c'est Jésus ? Il sait très bien qu'il va cacher dans son trou et qu'il va perdre 500 000 euros. Est-ce que vous pensez que c'est un mauvais investissement ? Est-ce qu'il a fait un mauvais placement ? Le dernier serviteur n'a pas été nommé bon et fidèle. C'est complètement le contraire. Méchant et paresseux. C'est dur. C'est dur d'entendre cela de Jésus. Et moi, je vous avoue, si un jour, un jour je verrai Jésus, je n'ai pas envie qu'il me dise méchant et paresseux. Moi, j'ai envie qu'il me dise bon et fidèle. C'est dur d'entendre cela de Jésus, alors qu'on s'investit pour Dieu. On peut se poser la question, Dieu, est-ce que tu t'es trompé en investissant sur le troisième ? Sinon, tu prends des cours de gestion au niveau de l'économie, etc. Il y a eu un problème quelque part dans Dieu, dans ce que tu as géré. Il y a un souci, là. Tu as investi dans quelqu'un qui ne t'a rien apporté. Tu as perdu 500 000 euros. Enfin non, tu les as retrouvés, mais tu n'as pas gagné plus. Je peux vous dire, mes amis, que Dieu sait en qui il investit. Il savait que le premier pouvait avoir davantage et qu'il allait fructifier davantage. Il savait que le deuxième allait avoir un peu moins, mais qu'il allait le fructifier aussi. Peu importe. Mais je suis convaincu que le maître a investi dans le troisième serviteur en sachant, un, qu'il n'y arriverait pas. Et pourtant, il va investir énormément en lui. Mais deux, il va investir pour encourager, pour toujours t'encourager à grandir en maturité. Parce que l'objectif, c'est que tu puisses apprendre à être bon et fidèle. Et si au bout d'un moment, il va dire, non, je ne vais pas t'offrir toi 500 000 euros parce que je sens que tu ne vas pas faire grand-chose avec. Je ne vais pas te le donner. Non. Il va donner les 500 000 euros. Il va donner ce talent en disant, mais je vais investir en toi. Je sais que ça va être compliqué. Je sais qu'à mon avis, tu vas le creuser entre trous, mais je vais te donner l'opportunité. Je vais te donner l'opportunité de grandir en maturité. Je vais te donner l'opportunité de t'investir pour le royaume de Dieu. Même si je sais que tu vas creuser un trou. Dieu ne s'est pas trompé dans le troisième serviteur. Dieu donnera toujours l'opportunité à chacun de s'investir pour le royaume de Dieu. Alors, regardons l'attitude du troisième serviteur. Déjà, on voit qu'il y a une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Le troisième serviteur va voir comme un Dieu qui est dur. Ce serviteur n'avait pas peur de son maître, mais il avait une peur inappropriée du risque et de l'échec. Il avait peur de se dire, oula, c'est quand même une sacrée somme d'argent. je préfère, comme les pirates, creuser un trou, faire un trésor, le cacher, et puis le sortir au bout d'un moment. Il avait peur du risque. Il avait peur de l'échec. Et la peur du risque et la peur de l'échec nous paralysent et nous poussent à enterrer ce que Dieu nous a confié. Je suis, en tout cas, j'étais un grand timide. Et vous savez, le fait d'être paralysé, je connais. La première fois que j'ai joué au piano, c'était difficile. La première fois que j'ai chanté, c'était difficile. La première fois que j'ai prié à voix haute, c'était difficile. Il y a comme une paralysie qui est là. Une paralysie de dire, mais reste dans ton coffre, reste dans ton coin. Cache que ce que Dieu t'a donné. Mais au bout d'un moment, il faut prendre autorité. Parce que Dieu nous a donné, nous a confié beaucoup. Et c'est à nous, c'est notre responsabilité d'aller au-delà de la peur du risque, au-delà de la peur de l'échec. Oui, tu vas avoir des échecs. Mais moi, j'ai eu, j'ai eu des échecs dans ma vie. J'ai eu des claques dans ma vie. Mais c'est à travers ces claques que j'ai grandi. Alors, nous serons tous un jour devant le Seigneur. Et pour ceux qui voient Dieu comme un Dieu bon, un Dieu qui nous confie des richesses, un Dieu qui nous donne beaucoup, c'est plus qu'une responsabilité. Ce sera un défi, c'est une joie, c'est un privilège d'être fidèle pour lui. Parce que Dieu nous a tellement aimés que cela ne coûte peu par rapport à ce que je peux lui donner. Vous comprenez ? Si tu vois Dieu comme un Dieu bon, il l'est, il est vraiment bon. Il est vraiment plein d'amour pour chacun, chacun de nous. Alors, prends les responsabilités d'investir pour le royaume de Dieu comme un défi, comme une joie, comme un privilège. Mais si tu vois Dieu comme un Dieu dur, avec des règles, avec des choses à suivre, alors on va mettre en avant notre incompétence comme le troisième serviteur. Et le troisième serviteur ne connaissait pas le maître comme les deux autres. Peut-être que le troisième serviteur attendait des instructions du maître. Parce que lui, le maître, il est parti aussitôt. Alors peut-être que le troisième dit, bon ben, je ne sais pas ce que je fais, je vais creuser un trou, je vais mettre l'argent dedans et puis je vais attendre. Qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce qu'il veut pour moi ? Et il faut peut-être avoir une certaine maturité pour comprendre comme les deux premiers serviteurs en disant, mais il ne me dit rien, mais je sais ce que je vais faire. Parce qu'il est bon, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui m'aime. C'est vraiment l'attitude de gestionnaire ou de propriétaire. Le point principal de cette parabole est clair, notre préparation pour le retour de Jésus. Je vous le rappelle, il est déterminé par notre gestion des ressources qu'il nous a données. Et parfois, lorsque nous voulons cacher notre argent au fond de la terre, c'est qu'on a une attitude de propriétaire. Ça veut dire que cet argent-là, il est à moi. Oui, je vais le rendre un jour parce que je vais me mettre en face du maître quand il va revenir, ok, mais il est à moi, cet argent. Ma grand-mère, qui a vécu la guerre, avait l'habitude de cacher de l'argent chez elle. Elle avait peur de ce qui allait se passer avec les banques. Et donc, elle mettait de l'argent aussi, même pas mal d'argent entre les piles de linge. Elle cachait pas mal de choses ici. Mais au bout d'un moment, on doit comprendre est-ce que tu es propriétaire de l'argent ou est-ce que tu es gestionnaire de l'argent ? Parce que, dans notre mentalité, c'est différent. Si tu es propriétaire, alors oui, on va essayer de cacher cet argent, on va le garder, on va sécuriser, on va faire attention que notre argent ne soit pas volé. mais si tu es gestionnaire, c'est que tu vas chercher à fructifier l'argent qu'on va te donner. Tu sais que l'argent que tu as donné ne t'appartient pas. Et tu vas être toujours dans ce rang de serviteur. Les deux premiers ont un rôle d'intendant, de gestionnaire. Et le troisième, moi je pense, a ce rôle de propriétaire. En se disant, mais voilà ce qui est à moi. Alors ma question c'est, est-ce que tu es propriétaire ou est-ce que tu es gestionnaire de ce que Dieu t'a donné ? Est-ce que tu es propriétaire ou est-ce que tu es gestionnaire ? Dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix ? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. La suite ? Ah bah c'est tout. Oui. Donc, glorifiez Dieu c'est parce que votre corps appartient à Dieu. Ce que Dieu nous a donné ne nous appartient pas mais la gestion de ce que Dieu nous a donné, son œuvre, nous appartient. Suis-je un serviteur qui agit comme un propriétaire ou suis-je un serviteur gestionnaire ? Alors pour savoir, c'est une question très simple, où tu dépenses son énergie pour ça ? Est-ce que tu vas dépenser ton énergie à fructifier de ce que Dieu t'a donné ou est-ce que tu vas fructifier ton... Tu vas dépenser ton énergie à creuser un trou ? Non mais c'est important de comprendre. Est-ce que dans ce que Dieu t'a confié, ce que ça peut être la vie, l'argent, le temps, tout ce que Dieu t'a donné de bon pour... Même les mystères du royaume de Dieu, la grandeur de ce que Dieu est, est-ce que tu vas plutôt dépenser ton énergie pour le garder et pour le mettre au fond de ton trou ? Ou est-ce que tu vas le garder, enfin tu vas le fructifier pour le mettre ? Qu'est-ce que nous faisons de notre savoir ? Qu'est-ce que nous faisons de notre temps ? Qu'est-ce que nous faisons de notre argent ? Qu'est-ce que nous faisons de notre énergie ? Notre capacité ? Je vais demander aux musiciens de monter et aux groupes de louanges. J'arrive tranquillement vers la fin. Le troisième serviteur, c'était un investissement qui pouvait pourtant être prometteur. Dieu, il a fait un bon placement de départ. Lorsqu'on investit dans l'immobilier, vous savez, on fait attention si on achète une maison, on va regarder l'état de la toiture, on va regarder s'il n'y a pas de vis cachée, on va regarder avec le notaire s'il n'y a pas de soucis dans le quartier, etc. Si on investit de l'argent dans une maison, on va être vigilant. On va faire attention où on le place notre argent. mais le maître sait très bien en qui il a placé sa fortune. Il a placé sa fortune à son église, à chacun de nous. Le maître, Dieu, a donné ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Il nous a donné du temps, il nous a donné, il a même donné Jésus à la croix pour que nous puissions être libres, pardonner de nos péchés. Il s'est investi en toi, même jusqu'à la mort de son fils. Il a même mis le Saint-Esprit à tes côtés pour t'aider à avancer pour le royaume de Dieu. Il a fait un bon placement. Il n'a pas dit je ne sais pas si je vais investir dans l'église. Il sait très bien en qui il investit. Il investit dans son épouse et il veut la rendre parfaite, sans tâche ni ride. Alors, au-delà de ça, non seulement il a fait un bon placement en chacun de nous, mais il va parler de banquier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il va parler de banquier. Et Dieu, il va dire mais si tu ne sais pas comment faire pour t'investir, si tu ne sais pas comment agir, comment faire pour aller plus loin, pour avancer pour le royaume de Dieu, j'ai mis des banquiers. Au verset 27, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Dieu va parler de banquier. Dieu va proposer la solution de banquier au troisième serviteur alors qu'il a tout. Il a tout, il a dit mais voilà, je vais te donner des banquiers. Les deux premiers serviteurs n'avaient pas besoin de banquier. Mais pour celui qui ne sait pas comment s'investir, il va dire voilà, je vais te passer, je vais te mettre en place des banquiers. Et la mention de banquier au verset 27 suggère que si nous ne savons pas comment utiliser nos biens pour le Seigneur, nous devons les mettre à la disposition de ceux qui savent et qui peuvent les utiliser. C'est-à-dire que si j'ai trop d'argent, ça ne m'arrive jamais, c'est mon compte en banque. Si je ne sais pas quoi faire de mon argent, je vais aller voir un banquier et je vais dire monsieur le banquier, j'ai 500 000 euros, en quoi je peux investir pour gagner plus ? qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Dieu, il a mis en place des banquiers dans l'Église. Il a mis en place des personnes qui peuvent t'aider à utiliser les biens, qui peuvent te mettre à disposition, qui peuvent t'aider à t'investir pour le royaume de Dieu. Et les banquiers sont autour de nous. Il y a ici des responsables qui peuvent t'aider à t'investir pour le royaume de Dieu. Si tu ne sais pas quoi faire, nous avons un grand banquier, Timothée, tu peux te lever ? Lève-toi, s'il te plaît. Vas-y, c'est vrai. Nous avons des diaconales aussi qui sont là, levez-vous, allez-y, qui savent aussi en quoi vous pouvez vous investir. Il y a aussi une équipe de conseils qui sont là, vous pouvez vous lever le conseil qui est avec nous au conseil d'équipe le jeudi soir, le conseil pastoral, levez-vous. Il y a aussi des responsables de différentes écoles du dimanche, responsables SDF, etc. Les différents responsables de l'église, levez-vous, allez-y, n'ayez pas peur. Si vous ne savez pas quoi faire, regardez-les. Il y a aussi la ligue, tu peux te lever aussi si tu veux t'investir. Il y a tellement de manières ici, vous pouvez vous rasseoir, tellement de manières de s'investir pour le royaume de Dieu. Il y a tellement de besoins. Ce n'est pas forcément que dans l'église. Il y a des choses, il est temps d'arrêter de creuser, ton trou et de cacher ton argent. Il est temps de se lever en disant « Mais en quoi je peux m'investir ? » Et si tu ne sais pas, va voir des banquiers. Va les voir. Va leur demander « Mais en quoi je peux m'investir ? » Je suis responsable ici de l'église et j'entends souvent « J'ai des besoins ici, il y a des besoins par là, il y a des besoins par ici, j'ai des besoins par ceci. » Nous sommes une église qui grandit et nous avons besoin d'une église qui s'investisse. Tu n'as pas d'excuses, Dieu t'a tout donné et parce que tu n'as pas d'excuses, Dieu ne va pas condamner pour avoir négligé le fait de ne pas fructifier son talent mais il va te condamner pour ne pas avoir eu foi en lui. Est-ce que vous comprenez la différence ? Est-ce que vous avez remarqué que le maître ne va pas parler du tout d'argent lorsque les serviteurs vont leur redonner ce qu'il lui donne ? Il va parler de notre capacité, de notre caractère. Tu dois avoir foi en Dieu. Oui, tu vas avoir des échecs dans ta vie. Oui, ça va être compliqué. Je ne suis pas prophète mais je sais une chose. Si vous allez prendre le temps de vous investir, ça va vous prendre du temps et ça va vous prendre des larmes. Ce n'est pas évident. Ce serait, nous on est, c'est vrai que, les relations humaines, ce n'est pas évident. Les caractères des uns, des autres, le fort caractère, c'est tellement mieux de creuser son trou. C'est vrai ou pas ? C'est tellement mieux d'être tranquille dans notre coin. Mais Dieu a mis l'Église en place pour que nous puissions ensemble investir pour le royaume de Dieu. Alors, on va se lever ensemble. Il y a tellement de choses à dire sur ce passage, je n'ai pas pu tout dire. Je pense que j'ai été à l'essentiel. Je pense que nous devrions, nous devrions, en tant qu'Église, peut-être se remettre en question en disant, est-ce que je fais trop ? Peut-être aussi, est-ce que je fais trop ? Est-ce que j'arriverai à être fidèle jusqu'au bout ? Ou l'inverse, est-ce que je ne fais rien ? Est-ce qu'il n'est peut-être pas le temps que je me lève et que je m'investisse pour le royaume de Dieu ? Inclinons nos têtes quelques instants, laissons le Saint-Esprit nous parler. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur nous voulons être une Église qui t'honore en toutes choses. Seigneur ce que tu cherches c'est que tu nous aides à à fructifier ce que tu nous as confié. Aide-nous à investir pour le royaume de Dieu. Aide-nous à investir pour pour ce que tu as tellement entrepris. Seigneur je te prie de bénir chacun de nous et de nous aider à grandir en toi. De nous aider à chercher cette force en toi, dans ta présence. De nous aider à savoir en quoi je peux m'investir. Seigneur pardonne-moi si parfois je suis paresseux. Pardonne-moi si parfois je veux cacher, je veux creuser un trou, je prends mon énergie pour creuser un trou. Pardonne-moi pour cela. Pardonne-moi aussi si je fais trop de choses et que je suis fatigué, je suis là, c'est que j'en veux plus, je veux plus travailler pour le royaume de Dieu, j'en ai marre, je suis comme comme anéanti, fatigué, parce que là aussi je n'ai pas pu avoir cette sagesse de bien gérer ce que tu m'as confié. Seigneur, viens nous aider à donner cet équilibre, viens nous aider à fructifier peu de choses, mais fidèlement. Je te prie pour ceux qui n'osent pas faire des premiers pas pour le royaume de Dieu, qui n'osent pas à s'investir pour le royaume de Dieu. Comme tu m'as aidé, je te demande vraiment de les accompagner. Aide-les à sortir de leur zone d'ombre. Aide-les à sortir dans des moments qui sont difficiles pour eux à dire mais je ne sais pas comment faire. Tu as placé des banquiers dans l'église. A toi seul, la gloire, Père. Amen.